Avec nous, à Québec, Joël Lightbound, candidat dans Louis-Hébert pour le Parti libéral du Canada. Monsieur Lightbound, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fillon. Alors, vous avez, le Parti libéral, votre gouvernement a ajouté 70 milliards de dollars en déficit dans votre premier mandat. Et là, vous promettez encore presque 100 milliards pour le prochain mandat. Est-ce que c'est bien responsable, ça? D'abord, il est important de rappeler quelques éléments fondamentaux. Quand on est arrivé au pouvoir en 2015, le Canada était en récession technique. On a fait un choix qui était différent de celui des conservateurs de Monsieur Harper, des conservateurs aujourd'hui de Monsieur Scheer. C'est-à-dire que plutôt que de faire une obsession avec l'austérité avec les coupures, on préfère investir, en redonner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Investir dans nos infrastructures, en sciences, en recherche, réduire les inégalités. Et on voit que depuis quatre ans, cette approche a porté fruit. D'une part, on a créé un million d'emplois dans l'économie canadienne depuis quatre ans. On est à un taux de chômage qui est historiquement bas. On voit que les salaires sont à la hausse et que la pauvreté a reculé au Canada de 20 %, de 40 % chez les enfants. Donc, je pense que c'est dans cette lignée-là qu'on poursuit. Mais il faut rappeler que le Canada a une cote de crédit triple A. On est l'un des deux seuls pays dans le G7 qui dispose d'une telle cote de crédit. Et donc, d'ajouter 100 milliards de déficit après 70 milliards, quand vous êtes arrivé au pouvoir, le budget est en équilibre. Est-ce que vous ne venez pas mettre en danger justement cette note triple A en additionnant, en augmentant les déficits et sans donner de retour à l'équilibre budgétaire? On a l'impression que les dépenses galopent et que les déficits s'additionnent. Non, parce que quand on parle de mettre en péril la cote de crédit du Canada, au contraire, l'approche qu'on prend, c'est de regarder à ce que la taille de l'économie canadienne, alors qu'elle croit, de regarder à ce que notre cote, notre ratio de dette par rapport à la taille de l'économie est en constante diminution. Cela est depuis le début de notre mandat en 2015. Ça va continuer de l'être au cours des quatre prochaines années. Ça devait baisser davantage, puis là, vous avez réajusté avec le cadre financier. Ça ne baissera pas autant que prévu? Parce qu'on décide d'investir dans les gens, de redonner, par exemple, aux aînés de 75 ans et plus, en augmentant la sécurité de la vieillesse, en augmentant la prestation pour survivants. On sait qu'il y a plusieurs Canadiens qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts, qui ont besoin d'un peu de soutien. Puis on voit que dans les pays, par exemple, scandinaves où les inégalités ont tendance à être décroissantes, on voit qu'il y a une meilleure répartition de la richesse. Ça donne des économies robustes, résilientes et ça donne des résultats au niveau de la croissance. Et c'est ce qu'on a livré aussi au Canada, la plus forte croissance des pays du G7. Si on s'en va en récession en 2020 ou 2021, combien déficit? 70, 100 milliards? Je pense que, justement, avec les investissements qu'on fait depuis 2016, et alors qu'on propose aux Canadiens de continuer sur cette approche, on met les bases pour une économie qui est beaucoup plus résiliente. Et la marge de manœuvre fiscale, elle est là. On a la meilleure position fiscale des pays du G7. Et comme je le mentionnais, notre ratio de dette PIB est en constante diminution et ça va continuer de le faire. Des déficits, ce n'est pas grave. Bien, je pense que l'obsession de l'austérité, quand vous parliez de la position fiscale du Canada en 2015 et de l'équilibre budgétaire de M. Harper, ça s'est fait sur le dos de qui? Ça s'est fait sur le dos de coupures en sciences, ça s'est fait sur le dos de coupures en culture, coupures chez les vétérans. Ça s'est fait avec des allègements fiscaux, mieux nantis aussi. Notre approche, elle est complètement différente de celle des conservateurs, où on ne fait pas de l'austérité et des coupures notre obsession. On décide d'investir, de réduire les inégalités et ça porte fruit, ça marche. Alors, la taxe de 3 % sur les géants du Web, ce sont des mots qu'on attend de votre part depuis quatre ans, la taxe Netflix. On a eu même tout un débat où vous aviez l'occasion de l'annoncer, cette taxe Netflix. Pourquoi vous avez attendu? Là, ce qu'on vient annoncer au-delà de la taxe Netflix, il y a ça, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on calque l'approche française. On s'inspire de ce qui s'est fait en France, où on vient imposer les revenus de publicité des géants du Web qui ont une présence à l'international, ce qui va nous générer des revenus très intéressants. C'est une approche par intérim en attendant de voir l'approche mondiale de l'OCDE ou occidentale de l'OCDE. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et je pense que, oui, peut-être pour certains, ça a pris plus de temps. Moi, c'est une idée que je défends au sein du parti et du gouvernement libéral. Mais je pense que les Canadiens vont réaliser qu'entre l'approche, mettons, de Stephen Harper, qui était très dogmatique, qui était boqué, qui se refusait d'écouter, la nôtre est très positive. On est ouverts aux bonnes idées. On veut faire ça, par exemple, de manière responsable. Vous avez été assez boqué depuis quatre ans parce qu'on a parlé en masse de la taxe Netflix, puis vous disiez non, 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 on ne fera pas ça. Et quand on disait qu'il faudrait que Netflix, comme les autres, perçoivent la TPS, vous disiez non, 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 on ne veut pas taxer davantage les Canadiens. Aujourd'hui, vous êtes prêts à taxer davantage les Canadiens. À aller avec la TPS d'un point de vue d'équité, mais aussi, et puis pour ça, c'est plus fondamental encore d'imposer les revenus des géants du web. Parce que la taxe, quand on parle de la TPS, comme vous le mentionnez, c'est vrai que c'est les Canadiens, les consommateurs, qui la payent ultimement. Mais les revenus des géants du web, c'est ça qu'il faut aller imposer. C'est ce que la France a décidé de faire par intérim, c'est ce que le Canada va faire. Vous avez complètement changé d'avis là-dessus. Et je suis très fier qu'on aille de l'avant avec cette approche-là. Vous avez complètement changé d'avis là-dessus. Bien, notre approche reste qu'on veut travailler avec les partenaires à l'international, mais on décide de prendre une mesure par intérim en attendant qu'il y ait une mesure concertée avec l'OCDE. Puis on va continuer d'avoir du leadership à l'OCDE sur cette question. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a une possibilité, en taxant comme ça les géants américains du web, que vous vous retrouviez dans un nouvel affront avec l'administration Trump? Bien, je pense qu'à la différence de... Quand vous parliez d'il y a quatre ans ou d'il y a trois ans, il y a un plus grand consensus à l'international sur l'importance de venir imposer à juste titre les géants du web. Puis même aux États-Unis, c'est une discussion qu'ils ont en ce moment quand je regarde la primaire américaine du côté démocrate. Donc je pense que pour nous, c'est important d'avoir une approche irresponsable. Je ne pense pas que c'est un risque. Est-ce que le directeur parlementaire du budget a raison de parler d'incertitudes élevées sur vos projections parce qu'il est difficile d'estimer l'assiette fiscale et parce que Statistique Canada ne collecte pas les informations sur les revenus des géants du web? Pour nous, on se base sur l'expertise puis l'aide du directeur parlementaire du budget pour arriver avec ces chiffres-là. On pense qu'ils sont raisonnables et responsables. Et toutes nos mesures dans la plateforme... Il vous dit incertitudes élevées. Je comprends qu'il y a de l'incertitude par rapport aux revenus exacts qu'on va aller générer, mais selon les données qu'on a, et on a travaillé avec le directeur parlementaire du budget pour arriver avec ces chiffres-là, ça nous donne les chiffres qui ont été dévoilés. Puis je soumettrais que le Parti conservateur n'a pas encore dévoilé une plateforme chiffrée. Tous les éléments majeurs de notre plateforme ont été faits en travaillant avec le directeur parlementaire du budget. C'est un engagement qu'on avait d'un point de vue de la transparence. Même Kevin Page, l'ancien directeur parlementaire du budget, saluait le gouvernement, disait qu'on excelle, ou en tout cas qu'on a une très bonne note au niveau de la transparence, de la responsabilité fiscale aussi de la plateforme qui a été proposée hier. Dernier point. Pourquoi bonifier la sécurité de vieillesse à 75 et non pas à 65? Je vois qu'au Québec, 23 % des gens vivent avec moins de la moitié du revenu médian. 23 % des gens de 65 ans et plus. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient une bonification bien avant l'âge de 75 ans. Déjà, quand on regarde ce qu'on a fait au niveau des aînés, on a ramené l'âge de la retraite à 65 ans. On a bonifié le supplément de revenu garanti. C'est une des premières choses qu'on a fait de 10 % en 2016. Ça a eu un grand impact pour les aînés les plus vulnérables. Et là, on a aussi, dans le dernier budget, vous le savez, M. Fillon, augmenté la limite où un aîné à faible revenu peut travailler et garder l'argent dans ses poches en augmentant l'exemption pour le supplément de revenu garanti jusqu'à 15 000 $. Puis à 75 ans, en augmentant de 10 % la sécurité de la vieillesse, je pense que c'est de reconnaître que les coûts de la vie augmentent, que les revenus ne suivent pas nécessairement. Bien, M. Lightbound, merci beaucoup pour cet entretien ce soir. Ça me fait très plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501